bonjour à tous ici donc jérémy et vanessa on vient vous présenter aujourd'hui donc pour ceux qui suivent notre chaîne et qui sont abonnés vous savez que nous sommes en train de vendre notre maison notre annonce est postée sur plein de sites d'annonces immobilières et tout le bazar et nous avons été confrontés à une arnaque d'un nouveau type une arnaque ultra bien ficelé on va vous l'expliquer dans les détails avec vanessa parce qu'elle a géré toute la relation parce que moi j'ai pas le temps étant donné que je travaille trop donc c'est vanessa qui gère finalement les appels et toute la relation finalement de vente de la maison c'est vraiment quelque chose d'unique ce qu'on a vécu me suis renseigné sur internet sur ce type d'arnaque je n'ai rien vu il n'y a aucun retour et ça va et il faut savoir que l'escroc est même jusqu'à aller donner des faux documents au notaire on est vraiment sur quelque chose de très très lourd et on va vous expliquer de a à z depuis le début comment ça s'est passé l'escroc a affirmé qu'il est venu depuis p ap particulier à particulier ce site internet et en effet j'avais posté une annonce bien entendu ces escrocs peuvent peuvent provient depuis n'importe quel site que ça soit le bon coin facebook ou ce que vous voulez ce n'est pas lié à un site en particulier mais en l'occurrence là il venait de particulier à particulier il appelle et je vais te laisser la parole vanessa parce que c'est toi qu'il a eu en contact tu es en contact tout de suite alors du coup ça a commencé le 24 mars donc aujourd'hui on est le 15 avril et ça s'est fini hier donc ça a été quand même sur une période assez longue avec du coup assez d'éléments pour nous faire penser malgré notre suspicion dès le début c'était assez qu'est ce qui s'est passé quand il t'a appelé comment il s'est présenté comment ça s'est passé on va dans les détails on va y aller déjà il s'est présenté il a donné une identité et il nous a demandé si la maison était toujours en vente depuis combien de temps et que du coup il était intéressé voulait des éléments supplémentaires il était intéressé tout de suite sans pouvoir se déplacer bon il ya le confinement on pouvait l'entendre du coup il voulait voir déjà à distance pour se projeter des éléments donc il nous a demandé déjà des plans des photos supplémentaires examiné ça dans un premier temps et nous a proposé un nouveau rendez vous téléphonique deux jours après deux jours après il nous explique un petit peu plus précisément sa situation il a repéré donc nous on a une maison avec un entrepôt et il nous fait savoir que ce qui l'intéresse en fait c'est de réhabiliter l'entrepôt pas à usage professionnel mais plutôt du coup à usage d'habitation présente comme un investisseur avec un associé il avait pour projet finalement vu que la maison il ya un entrepôt et la maison est là on y a accès par plusieurs entrées il voulait diviser la maison en deux en faire deux logements et il voulait aussi prendre l'entrepôt et en faire un logement c'est à dire avec cette maison il en aurait fait trois logements avec des entrées séparées des entrées distinctes et c'est vrai en tant qu'investisseur moi je trouvais ça plutôt intelligent ce qu'il faisait je note que ce monsieur avait un fort action italien c'est ça voilà bien bien analysé l'annonce avant c'est vrai que là ce que tu dis sur les entrées différentes il a il a tout de suite dit le premier jour j'ai vu qu'on pouvait accéder par différentes parties qu'on pouvait rendre des accès indépendants donc enfin j'avais l'impression vraiment il avait étudié l'annonce voilà il faut savoir que là on n'est pas face à des arnaques de côte d'ivoire ou tout ça vous savez où ce sont des brouteurs qui envoient des annonces génériques et ont eu avec des fautes d'orthographe et tout ça là on a affaire à un professionnel il s'est présenté comme quoi il venait du luxembourg suite au plan et à l'examen qu'il en aurait fait avec son soi-disant associé projette bien sur l'acquisition de cette maison avec l'entrepôt puis demande également si on a déjà fait faire les diagnostics alors effectivement nous avant de mettre la maison en vente en fait on voulait être prêt que tous les éléments puissent être donnés aux éventuels acquéreurs qu'on lui a fourni avec les diagnostics et dans la conversation dit que ce qui est plus intéressant pour lui alors il avait l'air très calé aussi en fiscalité immobilière que ça renforce encore après nous étant donné que finalement ce mec là s'est présenté comme un investisseur qui connaissent la fiscalité de l'immobilier ça ne nous a pas dérangé surtout qui nous a sorti des trucs par rapport aux notaires par rapport aux évolutions des notaires et tout voilà une nouvelle loi pas je me suis dit peut-être que lui connaît plus que nous tourner que c'est un investisseur vous savez nous c'est la première fois qu'on vend une maison on est vraiment le badaud lambda pour ça qu'on fait cette vidéo on veut on s'adresse aux badauds lambda qui vendent leur maison et pour pas que vous fassiez se croquer et donc du coup dans la conversation donc il nous parle que pour un meilleur rendement et une meilleure fiscalité il voudrait faire des logements meublés et je lui précise que dans l'annonce on a proposé de laisser la maison entièrement meublée étant donné qu'on part à l'étranger en fait étant donné qu'on part à l'étranger nous laissons tous les meubles nous allons pas laisser aussi une partie de la société de notre deuxième société de vente de biens d'occasion donc en fait dans la maison il va y avoir dans ce qu'on laisse il ya dans l'entrepôt et dans l'entrepôt il ya énormément de meubles et de tas de trucs qui seront donnés aux prochains acheteurs qui ont été proposés aussi dans la conversation puisqu'il voulait réaménager en face là la maison est complètement meublée elle n'est pas surchargée donc on l'a dit on lui en a parlé qu'on avait aussi d'autres meubles dans l'entrepôt il était fortement intéressé à la suite de quoi il a demandé une liste détaillée cette personne a proposé tout de suite il nous a dit que par rapport au luxembourg vu qu'il payait cash ça irait plus vite si donné la maison est au prix de 174 milles et lui a nous a expliqué que par rapport aux virements pour que ça se fasse vite parce qu'il voulait investir rapidement c'était plus rentable pour lui qui paye 150 mille euros et que le reste par rapport à la nouvelle loi qui s'est passé il le paye en termes de biens meublés c'est à partir de ce moment là où moi j'ai commencé ma femme me l'a donné au téléphone j'ai eu ce monsieur au téléphone et il me dit mais moi il n'y a pas de souci je vous envoie le delta donc à savoir 24 mille euros je vous envoie 24 mille euros sur votre compte bancaire en tant que pour acheter les meubles alors moi je m'y connais aussi en fiscalité je m'y connais énormément en termes d'impôts à la base il voulait juste les biens meublés de la maison et je savais que c'est bien uniquement les meubles de la maison ne valait pas 24 mille euros et on va pas essayer d'esbrouffer si vous voulez les impôts et tout c'est des professionnels de voilà c'est leur métier de débusquer les fraudes et par contre moi j'avais une solution légale et ça tombait à pic parce que je voulais revendre ma deuxième société c'est à dire que ma société de petits de matériel d'occasion de petites brocantes et tout ça que je vends sur internet et vu qu'il ya énormément de matériel je voulais vendre cette société donc pour le prix de la maison finalement pour le truc global pour 175 mille euros je vendais la maison l'entrepôt et aussi la deuxième société et alors là en l'occurrence les 24 mille euros ça n'allait pas sur mon compte bancaire personnel ça allait sur le compte bancaire de la société que j'aurais déclaré cette somme de 24 mille euros je l'aurais déclaré et comme ça ça aurait été réglo voyez il n'y avait pas de comme il disait parce que c'est facile le type vous dit ouais allez-y je vous envoie de l'argent je vous envoie 24 mille euros en liquide après il ya les impôts derrière voyez alors lui il s'en fout il aura la maison mais après vous vous allez être dressé fiscalement et le but étant de ne pas voilà vous vivez dans un pays où il ya des règles si elle ne vous plaise pas vous vous en allez et vous allez dans un pays qui n'a pas les mêmes règles mais en l'occurrence si vous vivez dans un pays il faut respecter ses règles bien entendu sinon vous vous exposez à de très très gros problèmes et là du coup ça devenait très très intéressant pour lui parce que du coup la valeur des meubles dans la maison et de la société bah du coup c'était un gros cadeau pour lui voilà il a commencé à me dire mais écoutez je peux vous donner plus alors c'est très gentil mais déjà quelqu'un qui vous dit je vais vous donner plus là déjà j'ai pas alors ça a été très léger un mon radar mais mon radar a commencé à s'actionner à ce truc là ensuite il faut savoir que cette personne ne voulait pas visiter la maison il voulait signer le compromis voilà donc c'était quand alors entre temps il a beaucoup beaucoup appelé vanessa on il lui a transmis une liste vanessa a fait toute une liste alors si vous voulez niveau des impôts pour justifier des 24 mille euros qui arriverait sur le compte bancaire de la société qui après aurait été liquidé oui mais de la société donc de la deuxième société on a fait un listing complet donc on les avait déjà parce que on est soumis à cette obligation on avait un listing complet des biens ajouté le détail tous nos meubles en détail comme on a fait notre notre livre niveau de nos sociétés de la même façon donc ça a pris quand même un peu de temps quoi on a fusionné tous les meubles de la maison et en même temps tout ce qu'il y avait dans la société pour faire une liste globale et pour qu'on ait une preuve en fait au fait pour que ça soit légitime pour que les impôts on puisse dire voilà c'est 24 mille ils correspondent à ça et en effet les biens matériels correspondent à cette somme là c'est pas histoire d'encaisser 24 mille et de dire ben non ça provient de ces peter points qui me les a filés voyez ça se passe pas comme ça bon on est on est on reste quand même assez suspicieux c'est notre nature aussi donc on a appelé des contacts personnels qui sont susceptibles de faire le même type de transaction souvent ils nous ont quand même assez rassurés en nous disant que ça courait pas les rues mais que c'était quelque chose qui est arrivé c'est enfin voilà c'est plausible quelqu'un qui achète sans visiter bon alors ça va que nous on s'est toujours dit de toute façon on continue notre petit train train sans avoir signé encore en plus il en aurait très bien ses rendez vous téléphonique chaque étape était ficelé c'est à dire le premier appel donc il prend contact deuxième appel il dit qu'il a examiné un petit peu plus avec les plans et l'annoncé donc avec ce qui nous a donné énormément confiance et que en plus au travers de donc il y a eu beaucoup d'appels téléphoniques avec vanessa et ensuite il nous a demandé je prends votre notaire donnez moi son numéro je l'appelle alors là là tout de suite ça nous a remis en confiance tous les petits trucs qui avait eu ça nous a remis en confiance et j'appelle le notaire et en effet il a appelé le notaire et il s'est mis bien avec le notaire il a eu mettre le notaire en personne à pas juste la secrétaire voilà il a demandé à parler au notaire en personne pour avoir le compromis et alors là le notaire nous on a rappelé le notaire et en effet un compromis était en cours maintenant on va rentrer dans les détails parce que il ya eu des problèmes en fait il ya eu un couac aussi avec le notaire et on va vous expliquer alors au niveau du notaire donc moi je me renseigner au fur et à mesure des étapes comme je me répète mais on est quand même assez suspicieux donc on nous a dit qu'il avait appelé donc alors déjà on avait choisi le notaire parce qu'on le connaissait en disant cette transaction peut-être c'est une dame sérieuse cette transaction est peut-être un petit peu ambiguë on va aller vers quelqu'un qu'on connaît donc on choisit le notaire quelqu'un en qui on a confiance donc on va vers elle coup je me renseigne oui effectivement il a bien appelé il a eu le notaire en personne au téléphone il a l'air sérieux il a il a donné des éléments déjà oralement et sa secrétaire en l'occurrence parce qu'après c'est elle qui prend la main sur la sur la rédaction et de récupérer tous les éléments donc a demandé des pièces justificatives a demandé la provenance des fonds parce que c'est un achat comptant notre notaire lui a demandé des justificatifs c'est à dire la pousser la provenance des fonds et sur voir si les fonds étaient validés la présence des fonds nous c'est comme ça qu'on l'a perçu mais par contre alors après par la suite tout à la fin on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas et donc là il va falloir te faire très attention quand vous parlez avec votre notaire qui pas de quiproquo et que vous soyez bien sur sur la même longueur d'onde parce que nous on pensait quand elle a dit que c'était elle a dit quoi comme mot exactement elle a demandé des pièces donc à l'acheteur et qu'il a tout envoyé donc tout je m'imaginais qu'il y avait plusieurs choses et que la provenance des fonds était vérifiée voilà on pensait qu'il y avait un message de la banque qui prouve alors il y avait un message de la banque ou vraiment quelque chose de sérieux qui disait que la personne avait bien les fonds sur son compte bancaire et qu'on pouvait commencer le compromis alors nous c'est comme ça qu'on l'a perçu mais surtout ne le percevez pas comme ça d'accord demandez des détails voilà demandez dans des détails qui a été envoyé et une attestation écrite de l'acheteur expliquant d'où provient les fonds mais aucunement la banque n'a certifié voilà voilà en aucun cas malgré qu'on est qu'il y ait eu que par exemple quand le notaire vous dit qu'il ya eu des justificatifs de données et tout regardez bien et parlez encore mieux avec elle peut-être qu'on n'a pas assez discuté mais en fait c'était pas du tout les il n'avait pas du tout mentionné ses comptes bancaires la provenance des fonds et non il n'y avait rien du tout en fait on n'en était pas à cette étape là on allait juste signer un compromis donc pour eux c'était suffisant ça et pour nous on pensait qu'on était beaucoup plus loin dans le cheminement des justificatifs pour eux c'était valide il avait l'air sérieux les choses se passaient bien je précise que tout ça le notaire n'a rien à voir avec tout ça c'est pas son rôle c'est pas c'est pas james bond son rôle c'est de faire un compromis que ça soit en règle pour l'état c'est pas voilà et personne ne peut s'imaginer à la base personne ne peut s'imaginer qu'il se passe des trucs comme ça qu'on soit bien d'accord c'est pas du tout dans son métier c'est pas du tout dans notre mais pas dans notre métier de vendeur finalement la de maison c'est pas voilà notre petit dossier avance et donc là on arrive pratiquement en phase finale dans le sens où là carrément il doit envoyer les 24000 euros sur mon compte bancaire donc on attend et là il nous a dit je vais voir ma banque et je vais vous envoyer l'argent je vais vous envoyer les fonds on a attendu il a rappelé vanessa il t'a rappelé parce qu'alors c'était un mardi matin qui soit disant il avait rendez vous avec sa banque et devait rappeler dans l'après midi il a rappelé assez tard alors que d'habitude quand il a rappelé dans l'après midi c'était plutôt en début d'après midi il dit bon bah pour honorer mon rendez vous téléphonique je vous appelle quand même et là je suis un peu pris de court est ce que je peux le dossier était complet on n'attendait plus que l'acheteur donne une date et là ça donne confiance c'est à dire que là vous avez l'acheteur vous avez le notaire vous avez quelque chose de réglementaire au niveau étatique qui se met en place donc là vous en tant que même si le gars ne va pas visiter la maison qui veut vous payer 24000 euros comme ça on est quand même en confiance il ya quelque chose de légal derrière tout est propre et puis surtout que la façon dont on procédait on l'avait expliqué aux notaires ça l'a pas surprise je ne nous a pas donné de conseil donc on arrive au moment de la date et avant la date du compromis il fallait donc le versement pour le delta qui a englobé la société et donc il me rappelle le lendemain de son rendez vous avec la banque pour me dire du coup il avait l'air tout à fait normal au téléphone jusqu'à ce qu'il y ait quelques mots il dit oui par contre alors déjà le par contre je l'ai déjà senti mal donc il m'explique oui vous je vous rappelle quand même je suis pas tout seul il ya mon associé et puis mon associé ben ça lui est déjà arrivé il ya quelques années d'avoir un problème voilà et du coup il a mis 18 mois à récupérer la somme vous vous rendez compte enfin en même temps là il ya quelque chose de il ya un contrat entre nous il ya une facture c'est la vente d'une société quand même dit oui mais vous comprenez nous ça nous met un petit peu mal à l'aise on voudrait pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a déjà fait donc psychologiquement c'est une façon de vous enrober en plus un petit peu parce que vous aussi vous êtes dans le doute parce que quand vous faites un compromis il ya encore dix jours de rétratation il ya rien de faire nous on était toujours dans ce dans cette perspective là que tant qu'on n'était pas à dix jours après le compromis n'était pas fait qui m'explique même en entendant dans ma voix que je suis quand même assez refroidie parce que je suis pas idiote non plus il va quand même jusqu'au bout alors écoutez ça parce que là c'est la pépite du truc donc il doit verser 24000 euros il dit oui ben moi écoutez je voudrais bien faire une partie en dépôt de garantie alors bon chose que je peux entendre un dépôt de garantie je connais pas les tenants les aboutissants de comment on peut mettre ça en place ok oui alors expliquez moi comment vous les procédez ben je voudrais vous verser 3000 euros de plus alors moi ça c'est tac au tac mais si vous les versez sur mon compte et 3000 euros c'est pas un dépôt de garantie je dis pourquoi vous les verser 3000 euros de plus et puis sur mon compte non ça me paraît pas logique il dit mais si si c'est un truc avec la banque d'essai machin ah oui d'accord terme que je connais absolument pas bon et à partir de là vous pourrez vous me rembourser les 3000 euros avec des tickets recharge que vous prenez dans un bureau de tabac 30 unités à 150 euros pièce j'ai alors attendez non mais il aurait été plus près je crois que je bouffais le téléphone là j'ai alors attendez là je vous arrête tout de suite j'ai dit mais vous croyez que je suis née de la dernière pluie ou quoi les arnaques on les connaît mais alors il faut comprendre qu'on travaille sur internet que nous sommes des vendeurs sur internet des gens qui essayent de nous escroquer tous les jours que ça soit phishing par email appel faux appel téléphonique faux sms vous voulez nous les escroqueries on en essuie des tentatives d'escroquerie on doit peut-être en essuie 20 et 30 par jour donc des charlots comme ça voilà mais là si vous voulez on fait cette vidéo parce qu'on est face à quelque chose de nouveau alors j'ai oublié de dire c'est quand il me dit oui je vous envoie un justificatif de la banque européenne d'essai je dis non mais la preuve c'est l'argent est sur mon compte n'oubliez pas oui c'est vous voulez alors on comprenait alors si vous voulez voilà il vous propose de vous envoyer l'argent mais il vous dit oui mais regardez la preuve est sur votre compte genre on n'allait pas regarder notre compte où vous voyez ce que je veux dire c'est le pire c'est qu'à chaque fois j'ai contre attaqué de deux des choses absurdes qui disait mais je démontais pas il démontait pas il continue je dis alors écoutez moi bien depuis le temps qu'on m'envoie passer des arnaques vous allez répéter ça à mon mari puis vous allez voir moi là vous m'avez gonflé et là et là elle m'a passé ce monsieur on va l'appeler jacquie parce qu'on aime bien c'est jacquie et le mec se demande pas et donc il me dit je vous envoie un peu plus d'argent et vous allez aller m'acheter des tickets et en fait il faut ouvrir un compte spécifique pour entrer des codes alors en plus il m'avait dit pour les recharges vous m'envoyez les codes et mais surtout vous gardez bien les cartes genre comme si je gardais le montant en gardant les cartes non dès que vous envoyez les codes l'argent il n'est plus à vous quoi il n'y a plus rien sur les cartes déjà ce qui m'a tout de suite fait tiquer c'est que moi je reste dans la légalité au niveau des impôts moi je veux pas d'emmerdes si vous voulez est ce que je veux dire je fais un business propre c'est pas pour vendre ma maison et mes derniers mois en france on est dans un truc comme ça où je vais essayer de détourner de l'argent quoi que ce soit il en est hors de question mais moi tout de suite je tique au niveau des impôts je me dis ouais mais là ça veut dire que carrément il m'envoie un peu plus je dois lui rendre de l'argent et tout ça c'est pas déclaré en plus il demande d'acheter des recharges des recharges bancaires ou je sais pas quoi à partir du moment où il est parti dans son délire de recharge d'acheter pour 3000 euros de recharge ou je sais pas quoi tout de suite c'était terminé quoi il voulait bah voilà c'était plié on l'arnaque mais s'il voulait le processus il faut savoir que nous bon bah moi ça fait longtemps que je suis dans le business et des escrocs j'ai pu en voir faut savoir que quelqu'un le public lambda un vieux monsieur une vieille dame voyez où quelqu'un de psychologiquement un peu fragile mais il peut y en vraiment créer une relation de confiance c'est aller jusqu'au notaire après il ya eu le quiproquo c'est à dire que le notaire nous a bien expliqué qu'il avait envoyé les papiers qui avait eu la garantie de la provenance des fonds et tout le bazar mais en fait la provenance des fonds il faut savoir que c'était pas un message de la banque ou de quoi que ce soit c'était juste un petit message par écrit avec la signature du gars mais qui et qui aurait pu donner et d'ailleurs personne ne sait si c'était sa vraie adresse personne sait si c'était sa vraie identité et tout il n'y avait pas eu de vérification au niveau vérification d'identité et tout ça donc finalement c'est très dangereux parce qu'au final vous croyez au notaire vous pensez que tout est carré tout et je répète par contre que ce n'est pas du tout le job du notaire de d'être d'être agent agent spécial est ce que je veux dire on est juste là lui il est juste là pour faire son compromis mais c'est vrai que vous en tant qu'acheteur il ya quand même l'appui le notaire représente la puissance étatique et on se rend compte en fait non il n'y avait aucun justificatif et que ça aurait pu mener à une catastrophe je le répète avec des gens faibles une vieille dame un vieux monsieur ou quelqu'un d'un peu d'un peu qui connaît pas les arnaques d'internet oui qui connaît pas le profil je pense à celui qui connaît pas parce que j'en ai parlé à d'autres personnes c'est que personne ne connaît ce type d'arnaque il faut savoir qu'en plus quand on voit que les gens par exemple sur le bon coin se font escroquer mais facilement si vous voulez avec une pauvre fille qui lui demande 100 euros le mec va envoyer 100 euros une grosse arnaque comme ça il peut vraiment taper du pigeon voilà donc moi je lui ai dit après comment ça s'est passé je lui ai dit au téléphone je dis écoutez monsieur je vais on vient de changer là je viens de changer de stratégie on vient de changer de plan maintenant si vous voulez la baraque c'est terminé les trucs de 24 mille blablabla je dis maintenant si vous voulez là il ya le compromis qui est encore en cours inquiète cette personne a fait perdre du temps au notaire c'est à dire que le notaire a rédigé le compromis la notaire a perdu son temps gratuitement pour une tâche comme ça il faut le savoir d'ailleurs même moi j'en étais un petit outré d'avoir qu'on n'ait pas détecté ça plus tôt et qu'on ait laissé travailler le notaire pour rien parce que personne n'a à travailler gratos pour des cons qu'on soit bien d'accord je lui dis écoutez il y a un changement de plan maintenant si vous voulez la maison vous envoyez les 174 mille au notaire il n'y a plus de société d'un an je donne maintenant vous voulez la maison vous envoyez les 175 mille euros au notaire vous payez les émoluments et tout ce qui a payé en france et c'est tout il dit ouais mais je dis écoutez vous m'avez entendu là j'ai écouté ça fait plus de depuis plus de 20 ans que je suis dans le business vous n'allez pas vous n'allez pas me raconter vos trucs dans un an moi je m'en bas la race je dis et je lui explique je dis écoutez moi je suis pas là pour gagner 3000 euros avec vos histoires de cartes à gratter ou je sais pas quoi c'est mon argent voilà ça me faisait pitié quoi il ya le gars le gars commence à me faire pitié quoi que ces 3000 euros je dis écoutez je suis pas là voilà je suis là pour vendre une maison vous voulez acheter une maison vous donnez 174 mille euros au notaire et c'est fini vous avez la maison vous voulez pas les envoyer la transaction elle est terminée maintenant qu'est ce qu'il dit ouais mais regardez maintenant regardez moi ça se trouve je vais je vais arrêter la vente nanana je dis bah arrêtez là j'ai là vous me proposez des trucs vos espèces de trucs de 3000 euros c'est complètement illégal je dis qu'est ce qu'il ya je dis vous vous êtes au luxembourg je sais pas quelles sont les lois au luxembourg mais moi je suis en france et ça en fait pas ça en france ou est ce que je veux dire surtout qu'il ya juste à aller chercher sur youtube les trucs de cartes à acheter là les faux trucs et tout le bazar on sait comment ça se passe je me suis renseigné sur internet j'ai vu quelques arnaques similaires mais qu'il n'y avait pas trop à voir mais dans le même sens ces gens vous proposent justement de vous envoyer de l'argent après par contre ils vous invitent dans un hôtel et dans cet hôtel il ya quatre ou trois gros bras un dégât costauds qui vous extortent l'argent en vous disant non mais maintenant faut le redonner la même base la base du faux acheteurs qui se présente vous vous retrouvez dans un hôtel et vous fait dépouiller on n'a rien vu qui expliquait ce phénomène donc du coup on voulait vous informer surtout qu'en ce moment avec le confinement et puis les gens qui veulent repartir à la campagne etc il ya énormément de maisons qui vendent donc ça va se multiplier et voilà que vous soyez vous soyez averti surtout que c'est pas vous devez savoir une chose c'est qu'en fait on aurait pu vraiment se faire arnaquer si on avait essayé de gruger l'état voyez là les gars que je vous parle dans l'hôtel c'est des gars qui ont accepté le liquide c'est à dire que moi si j'avais dit ouais j'accepte l'argent liquide allez-y on peut faire une transaction se rencontre ou je sais pas quoi on peut faire ça en liquide c'est à ce moment là c'est là où les gros bras vous attendent et tout mais c'est parce que à la base et c'est comme dans la plus il faut comprendre que c'est comme dans la plupart des arnaques vous vous faites arnaquer quand vous êtes vaniteux c'est ça l'arnaque provient toujours de votre vanité à vouloir voyez parce que l'arnaque a commencé comment vous allez défiscaliser il ya 25 mille euros vous paierez pas aux impôts et tout alors que moi vous voyez ce que j'ai fait avec le montage fiscal j'allais payer des impôts dessus j'allais payer mes impôts des impôts personnels et j'allais payer en plus une taxe en tant que auto-entrepreneur et tout ça c'était 100% légal comprenez bien que l'arnaque provient toujours de votre vanille c'est à dire que si vous voulez gruger tout le monde vous êtes dans un pays où il ya des lois vous voulez pas les respecter mais après vous allez vous allez avoir du mal à vous retourner parce que comment vous allez vous retourner vous allez dire à la police j'ai voulu arnaquer l'état j'ai voulu j'ai voulu esquiver les impôts c'est toujours comme ça que ça se passe et c'est ça pour éviter la plupart des escroqueries ne soyez pas vanite c'est la clé puis vous laissez pas embobiner là ça a été quand même sur une longue période j'ai un petit peu récapitulé le truc là ça a duré trois semaines avec des rendez vous téléphonique toujours honoré une vraie relation qui s'est construite une vraie relation des rigolades puis avec des informations qui par qui paraissait très pertinente c'est ça aussi et puis j'ai informé le notaire au fur et à mesure des états et avec le notaire quand même il y avait quand même quelqu'un il y avait quand même un intervenant le notaire c'est pas n'importe qui puis bon j'étais en contact avec quelqu'un qui fait des grosses affaires immobilières et que jusque là ça t'y quai pas mais il nous avait dit la même chose que nous on lui avait dit on lui a dit de toute façon on n'envoie pas de documents sensibles et on n'envoie pas d'argent il a dit exactement c'est là on s'arrête là j'en ai parlé à mon père il a eu la même réaction que moi il dit écoute attends le pognon tu dis qu'on peut que là ça va il dit tu n'as pas à temps faire continue ta vie et moi c'est exactement ce que j'ai fait et de toute façon ce que j'allais faire font pas des chats mon père il m'a bien dit juste attends le pognon et puis il n'y a pas de truc ouais je vous paye à partir du moment où les gens vous disent ouais mais je vous paye en carte à gratter je sais pas quoi acheter ça et puis vous rend ça vous voyez ce que je veux dire voilà non mais rentrez pas dans ces combines voyez ce que je veux dire restez vous êtes là il faut pas perdre de vue votre objectif si vous vendez une casserole une maison quoi que ce soit ne perdez pas de vue votre objectif vous êtes là pour vendre ça si on vous propose d'arnaquer l'état ou de ou d'essayer de faire de l'esbrouf laisser tomber de toute façon ces gens là aurait dit dites vous bien que ces gens là si ça marchait très bien leur truc ils n'auraient pas besoin ils n'auraient pas besoin d'un inconnu s'ils ont besoin d'un inconnu c'est parce que vous êtes un pigeon et vous allez juste faire office de pigeon et vous allez vous faire pigeonner et même si vous allez récupérer de l'argent sur le court terme après l'état va vous rattraper et vous allez vous faire dégommer normalement comme ça se passait il y avait un tout qui était versé on perdait 3000 euros si on se laissait embobiner et puis contrairement à ce qu'on a cru le compte promis il n'y avait pas du tout de précompromis avec le type il n'avait pas du tout les fonds c'est qu'en fait il n'y a pas d'argent qui arrivait nous on en envoyait on achetait des choses on envoyait de l'argent et en fin de compte sur un document comme je le dis tout de suite l'étape c'était du truc sur la finalité c'était j'envoie un peu plus les 3000 avec un justificatif papier il faisait semblant qu'il avait envoyé l'argent on devait envoyer de l'argent je vois pas où est ce qu'elle est la garantie parce qu'il voulait un fonds de garantie en envoyant plus si vous l'envoie à vous il n'y a personne qui le conserve c'est un fonds de garantie c'est une tierce personne il donne un justificatif comme quoi il a bien envoyé un papier je dis l'argent n'est pas sur le compte et pas sur le compte c'est ça qui fait preuve et à partir de ce papier là il voulait que nous on achète des recharges pour une valeur de 3000 euros qu'on lui donne les codes non c'était nous les ouais 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 c'est ça donc l'affaire est terminé on s'est fait pigeonner dans le sens où on a en bas oui on a été victime dans le sens où on a perdu du temps parce que le temps c'est pas gratuit parce que le temps ça nous coûte très très cher et le temps qu'on a passé au téléphone avec alors on a gagné en expérience ça nous a ça nous aura permis de faire une super vidéo en tout cas donc c'est très bien on va faire une cela c'est notre première vidéo vraiment un contenu vraiment original et intéressant on va vraiment aider les utilisateurs donc là c'est le point positif le point négatif c'est que cette personne nous a fait perdre énormément de temps alors là vous pouvez vous dire ouais mais alors faut porter plainte le temps il n'y a pas eu de préjudice matériel ensuite je vais même pas dénoncer ça à la police parce que finalement moi dans ma gendarmerie excusez moi je vais je vais peut-être me fâcher avec les gens mais sur les escroqueries qui ont été dénoncés le taux de réussite a été de donc de pourtant il y en a certes même certains qui ont été servis sur un plateau d'argent le taux de réussite a été de 0% de résolution des affaires 0% façon de parler parce que la seule réussite qu'il y a eu dans une escroquerie donc là c'était carrément une bande organisée qui faisait des escroqueries par carte bancaire et que j'ai carrément j'ai débusqué que j'ai débusqué de A à Z et là ils se sont fait choper les gars avec faux papiers faux tout là c'était vraiment un gros réseau ça a réussi c'est parce que j'ai directement contacté une autre gendarmerie j'avais réussi à localiser le mec j'avais les moyens qu'on le chope en flagrant d'élise alors ça s'est pas fait mais on l'a chopé quand même et c'est la seule affaire qui a abouti mais voilà donc si vous voulez déjà je suis assez vexé de payer des impôts et que les affaires n'aboutissent pas alors si en plus je me déplace encore et que je vais encore perdre trois heures pour qu'on me dise littéralement non je peux rien faire voyez je vais pas déjà je perds assez d'argent avec les impôts pour un service qui est plutôt excusez moi médiocre je vais pas non plus perdre mon temps donc je me suis dit quand on fait intervenir la justice c'est après coup c'est à dire quand il ya des escroqueries quand il ya des personnes qui ont déjà perdu mais je pense que pose youtube et les réseaux sociaux nous proposent quelque chose de complètement nouveau c'est à dire de se mettre tous en relation de mettre en commun nos connaissances et à et faire en sorte que les escroqueries n'arrivent pas parce qu'on intervient avant l'escroquerie on a on intervient avant le délit en fait parce qu'on a perdu du temps mais si ça va plus loin pour d'autres personnes ils vont perdre bien plus et puis en frais de justice en temps en organisation et voilà et surtout on va essayer de bien se référencer sur google alors n'hésitez pas évidemment à partager la vidéo un maximum que tout le monde soit au courant de ce nouveau type d'arnaques de ces faux acheteurs et qui vont jusqu'aux notaires c'est à dire des faux acheteurs pour vous escroquer qui vont jusqu'à appeler votre notaire à préparer des compromis et tout si vous voulez voilà et car et qui donne des papiers d'identité des faux papiers parce qu'on soit bien d'accord et on arrive quasiment juste avant l'arnaque et la phase finale de l'arnaque on arrive en phase finale du compromis donc c'est à dire que nous en tant que victime on sent l'argent l'argent il est à côté putain nous on était chaud là on était chaud boubou on attendait cette étape passe là c'était c'était un petit peu l'espèce d'amour qu'elle sont voilà on va vous souhaiter une excellente journée n'hésitez pas à partager cette vidéo et même si vous partagez pas la vidéo en soi n'hésitez pas à partager ses connaissances voilà à en parler de ces faux acheteurs qui vont jusqu'aux notaires en donnant des papiers d'identité voilà et qui vont jusqu'à la signature du compromis qui vous emmène jusque là pour après vraiment ça va très très loin les mecs sont très très pau ce sont des professionnels de l'arnaque très très bien monté le final de l'escroquerie était un peu décevant ces espèces de tickets ils auraient pu faire mieux ils ont bâclé le travail à la fin voilà ça risque de s'améliorer pour moi ils ont bâclé le travail de l'arnaque à la fin cette histoire de tickets ou je sais pas quoi vous voyez on est sur un bien voilà on est sur un bien à 174 milles le mec qui nous parle d'investissement c'est un gros investisseur il va diviser la baraque en trois il va faire du revenu locatif voyez à la robert kiyosaki bref un gros quoi voyez ce que je veux dire en plus les fonds ils arrivent directement ils payent cash directement depuis le luxembourg moi je me dis direct le mec c'est un gros honnêtement c'est ce que j'ai dit à Vanessa je lui dis honnêtement c'est un gros mec là c'est prêt et après juste à la fin il nous parle d'une petite esbrouffe à 3000 euros putain mais putain mais gif dans ta face j'espère que tu regardes cette vidéo si tu te reconnais en tout cas tu nous as bien fait marrer voilà regarde cette vidéo on va l'appeler jacquies s on va l'appeler jacquies s jacquies si tu regardes cette vidéo franchement mais des baffes avec des tickets à 3000 mais bon j'espère que ça du coup ça lui a pas donné l'idée de faire un truc un peu plus intelligent et un message et si vous regardez cette vidéo là tous ces pseudo escrocs nanana travailler honnêtement si vous voulez si vous voulez et pour la truc de changement si vous voulez aller vers le haut et faire du vrai business et gagner du vrai argent voyez ce que je veux dire avoir une vie tranquille de famille voilà et sur longtemps parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent ça sert à rien là il gagne 3000 euros à un moment il va se faire choper voyez et les fonds vont être pris vous voyez ce que je veux dire alors ça peut durer mais c'est pas il faut être et je vais vous dire dans le business il faut être utile à l'humanité donc là on va terminer là dessus dans le business quand vous gagnez de l'argent cet argent il doit provenir de l'utilité voyez votre utilité c'est ça qui fait que vous allez devenir riche c'est d'être utile à l'humanité et c'est pour ça que ces gens là ils vont se faire choper à un moment et on va tout leur prendre voilà le karma les rattrapera parce que nous on est des gens gentils on est des gens honnêtes mais il suffit qu'ils fassent à un mec chaud voyez ce que je veux dire qu'il va le retrouver un équipe et qu'il va le plomber voyez ça sert à rien voyez qui va le mutiler qui va faire des trucs ça sera bien ça sera bien cherché mais on va terminer là dessus l'argent doit provenir de l'utilité et ne soyez pas vaniteux c'est la vanité qui vous perdra à l'heure de la mise en ligne de cette vidéo la maison est toujours en vente au prix de 74000 euros si cela vous intéresse je vous mets le lien dans la description un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation merci à tous et à bientôt